... Ce matin, comme vous voyez, il y a un dispositif de gendarme qui a été renforcé sur les deux accès de notre lieu de travail. Monsieur Masala, directeur général de Gabon Télévisions, l'un des plus incompétents directeurs généraux qu'on ait connu, le vendeur de vent, a donc cru utile de poser à son incurie la force en déploieant son dispositif de gendarmes qui font usage des gaz lacrymogènes et même des tirs à balles réelles pour essayer de reprimer les agents qui ne remontent que leurs droits, à savoir la prime de rendement, l'effet de production. Nous avons décidé de remettre également sous la place publique le statut particulier pour répondre au système de pointage qui a été initié par le gouvernement. Nous avons précisé que cette grève qui a été reprise, qui a été suspendue, n'est pas dirigée contre le ministre de la Communication. Il faut que ce soit clair. Cette grève est dirigée contre les directeurs généraux dont nous demandons le limogéage. C'est désormais la seule condition pour que la stabilité et la sérénité reviennent dans la maison de Georges Raviri. Nous sollicitons donc de M. le ministre d'Etat de ne pas endosser ces dérapages commis par le directeur général de Gabon Télévisions, de le limogé. Si le ministre n'accède pas cette revendication, il n'y aura pas de tranquillité dans cette maison. Nous allons résister autant de fois que cela va durer. M. Massala est là depuis quelques mois. Il n'a ramené aucune aiguille. Il n'a suscité aucun contrat. Il s'est plutôt muré dans une position d'imposteur, de pire de richesses, de pire de ressources, et donc qui met en avant le fait qu'il vienne du privé et qu'il veuille que son salaire monte de 4 millions à 10 millions de francs CFA. Il a confisqué donc la publicité et les différentes recettes qui constituent les ressources propres, qui sont par l'arrêté 1029 dédié au paiement de la prime de rendement. Ce texte n'a été ni abrogé ni modifié. M. Massala brille dans les surfacturations, les factures parallèles au service de la direction commerciale. Nous trouvons ça insupportable. Et c'est donc à M. le ministre de l'Etat, qui a déjà commencé à faire des oeuvres utiles, qui a posé un certain nombre d'actes depuis trois mois. Nous estimons que ces efforts constants qu'il concède ne doivent pas être altérés par la cupidité du directeur général. Donc c'est désormais la revendication principale. M. Massala doit partir. Et il partira. Qu'il s'agisse que ce soit demain, qu'il s'agisse dans une semaine, qu'il s'agisse dans des mois, M. Massala partira de la tête de la direction générale de Gabon Télévisions.